Bonjour et bienvenue au Café du Matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur le prochain vainqueur des élections présidentielles américaines et vais vous donner mes prévisions pour le 3 novembre prochain. Selon moi, il y a 40% de chances pour qu'il y ait un recomptage des voix et qu'il faille attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant qu'un vainqueur puisse être déclaré. Il y a aussi 35% de chances que Joe Biden soit le prochain président des États-Unis et 25% de chances pour que Donald Trump fasse un deuxième mandat. Le grand vainqueur devrait donc être la volatilité. En effet, l'une des conséquences de la pandémie est que la proportion de votes par correspondance devrait être nettement supérieure à celle des élections américaines précédentes. Étant donné que la vérification et le décompte des bulletins de vote envoyés par la Poste n'aura lieu qu'à la date des élections dans certains États et compte tenu de l'expérience des élections primaires, il y a de fortes chances que le résultat ne soit pas clair le soir des élections. Cerise sur le gâteau, rappelons qu'une majorité importante des démocrates se sont montrés intéressés par le vote par correspondance alors qu'une majorité de républicains préféraient aller voter en personne. Cela signifie que Donald Trump pourrait être en avance le jour des élections et que Joe Biden puisse être déclaré vainqueur après la comptabilisation des votes par correspondance. En termes d'évolution de marché, si on se réfère à l'élection de l'an 2000 entre Al Gore et George W. Bush, le S&P 500 avait perdu jusqu'à 6% pendant le recomptage des voix, le dollar jusqu'à 1%, le rendement américain du 10 ans 9%, mais l'or avait gagné 4%. Cette période fut rapidement oubliée et les marchés ont, comme vous le savez, progressé d'une manière effrénée. Je vous tiendrai bien évidemment au courant de la situation et n'oubliez surtout pas nos émissions spéciales sur les élections présidentielles américaines. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout n'hésitez pas à lire mon morning. Merci. Merci. Merci.